Vous vous demandez pourquoi on n'arrive pas à interdire le glyphosate en France ? Pourquoi on attend toujours la catastrophe avant d'agir ? Le manque d'ambition politique, ça c'est certain. Mais aussi une constitution pas suffisamment écologique. Ça s'explique parce que la charme de l'environnement n'est pas suffisamment précise et que des termes comme lutte contre le changement climatique ou protection de la biodiversité n'apparaissent pas. Résultat, l'année dernière, alors que le Conseil constitutionnel était saisi sur le CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, il a décidé de ne pas censurer ce texte alors même que toutes les études démontrent que cet accord va entraîner une hausse très importante des émissions de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a une réforme constitutionnelle en cours qui va aboutir d'ici février 2019. C'est l'occasion unique pour faire de la constitution une constitution un peu plus écologique. Mais pour que ce ne soit pas un simple effet d'annonce, il y a quatre conditions cumulatives. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre à l'article 1er, celui qui définit les grands principes de la République. Le mettre à l'article 1er, cela permettrait de bloquer les actes administratifs ou les lois qui seraient climaticides ou qui détruiraient la nature. Oublions les traditionnels, la République favorise, la République agit, la République participe, qui sont des verbes trop peu contraignants et qui n'obligent pas l'État à mener des politiques ambitieuses en matière de lutte contre le changement climatique ou de protection de la biodiversité. Choisissons des verbes forts, assurent, garantis, qui sont des verbes qui vont obliger l'État à mener de telles politiques sous peine de se faire condamner par le juge constitutionnel ou par le juge administratif. Il ne faut pas se contenter de mots « valise » comme « environnement » qui est un terme beaucoup trop imprécis et surtout très difficilement quantifiable. Il faut prendre des mots particulièrement précis, comme la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, parce que c'est simple de savoir si une mesure va entraîner une hausse ou une baisse de gaz à effet de serre. Et ces deux mots sont indissociables. Pourquoi ? Parce que parfois, il peut y avoir des effets pervers. Si on prend un exemple, la pêche électrique. Certains vont dire que la pêche électrique peut être bonne pour le climat parce qu'elle permet d'utiliser moins de carburant pour les bateaux. Mais de l'autre côté, c'est une vraie catastrophe écologique puisqu'elle électrocute les fonds marins et détruit toute la biodiversité marine. Comme son nom l'indique, le principe de non-régression empêchera tout retour en arrière. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. À l'avenir, chaque nouvelle loi devra être plus ambitieuse que la précédente. Si on prend un exemple, dans la loi agriculture et alimentation, il est prévu que 20% de produits bio soient servis chaque jour dans les cantines. Si cette mesure est ajoutée à la Constitution, non seulement personne ne pourra revenir en arrière, mais à chaque fois qu'une nouvelle loi sera prise sur ce sujet, on ne pourra faire qu'augmenter et aller vers 20, 30, 40, 50%, 100% de bio. C'est le sens de l'histoire. C'est comme ça qu'on peut protéger la planète et donner un avenir à nos concitoyens.